Bonjour à tous, dans cette première vidéo nous allons voir le panneau métadonnées présent dans la bibliothèque Lightroom. Une deuxième vidéo à venir traitera plus particulièrement des mots-clés et de la façon de retrouver des images à l'aide des métadonnées. Beaucoup de matière en perspective, commençons sans plus tarder. Les métadonnées sont des informations qui décrivent le fichier auquel elles font référence. En photographie, ce sont donc des données qui servent à décrire et ou donner des informations sur l'image à laquelle elles se rapportent. Ces données peuvent être facilement utilisées comme critère de recherche pour retrouver des images. Vous pouvez bien sûr passer par le panneau dossier comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo pour retrouver vos images. Néanmoins, ceci implique que vous connaissiez exactement l'endroit où se trouve l'image que vous recherchez. Or, il est quasi impossible de s'en rappeler lorsque votre bibliothèque d'images commence à grossir et contenir des milliers d'images. Les métadonnées vont donc nous permettre de documenter nos images afin de les retrouver, peu importe l'emplacement physique où elles se trouvent. Cette vidéo a pour but d'expliquer en quoi consistent les métadonnées, comment alimenter vos fichiers avec celles-ci, où elles sont stockées et comment les gérer hors Lightroom. Commençons donc par parler des métadonnées et dire qu'il en existe plusieurs types. Concernant nos images, distinguons les métadonnées de type EXIF et IPTC. Pour accéder aux données EXIF dans Lightroom, sélectionnez la photo qui vous intéresse dans le module bibliothèque, allez ensuite dans le panneau droit et développez le panneau métadonnées. Dans la liste déroulante, choisissez EXIF. Ceci va afficher les principales données EXIF utiles ainsi que d'autres données sur le fichier. EXIF est un format de données standardisé établi par le JEDA et utilisé par nos appareils photonumériques pour stocker des données. On retrouve ces données notamment dans les fichiers RAW et JPEG. L'avantage est que comme c'est standardisé et commun, tous les logiciels peuvent les lire facilement. Ces données sont injectées dans le fichier par votre appareil photo. On y retrouve donc, comme vous le voyez, surtout des données techniques comme le modèle d'appareil, l'objectif utilisé, la focale, la durée d'exposition, l'ouverture, etc. A quoi peuvent donc bien servir ces données EXIF ? A apprendre par exemple. Eh bien oui et non. Les données EXIF donnent une idée du matériel et des paramètres que le photographe a utilisé pour prendre la photo. Ceci peut donc vous aider pour vous dire Ah oui, voilà comment cette photo a été prise. Ils me font donc ce matériel et configurer ces réglages pour obtenir le même genre d'image. Or il n'en est rien. Un des éléments principaux qu'il n'est pas possible de retrouver dans ces données est la lumière disponible à la prise d'image. Et bien entendu, les paramètres sont différents suivant la luminosité présente. Notez aussi que d'autres réglages auraient peut-être donné une meilleure image. Quant au matériel, un autre appareil et objectif auraient peut-être permis d'obtenir le même type d'image. Ayez donc ces remarques à l'esprit lorsque vous analysez les EXIF d'une image. Pourtant, comme vous l'avez peut-être constaté, certains sites ou personnes vont vous demander d'afficher les données EXIF de vos images. Il y a quand même de bonnes raisons à cela. Connaître les données de la prise de vue peut aider à réfléchir sur les paramètres et le matériel utilisé pour prendre la photo. Utile pour par exemple voir l'ouverture utilisée, la durée d'exposition, la focale, etc. Dans une certaine mesure, cela permet donc de se poser des questions et d'apprendre des autres, à condition de prendre en compte les remarques citées juste auparavant. Ces données seront aussi utiles pour retrouver des images comme nous le verrons par la suite. A présent, parlons des métadonnées IPTC. Ce sont des métadonnées descriptives optionnelles. Elles sont au standard IPTC. IPTC est une organisation qui réunit les principales agences de presse et est chargée de faciliter l'échange des données en créant des normes. Ces données respectant un format standardisé sont utilisées par de nombreux logiciels dont Lightroom et sont visibles par tous les logiciels gérant les données IPTC. Sous Lightroom, elles sont disponibles dans le panneau métadonnées en choisissant IPTC dans la liste déroulante. Comme vous le voyez, elles peuvent contenir de nombreuses informations, notamment à propos de l'auteur et de l'image. D'autres métadonnées optionnelles ou d'autres façons de les présenter sont accessibles via la liste déroulante. Remarquez notamment Emplacement qui vous permet de vous concentrer sur les données relatives à la localisation de l'image. Extension IPTC qui peut être utile à des portraitistes pour par exemple attribuer un nom de mannequin, son âge, les droits, l'agence, etc. Grande légende qui vous propose un large champ texte afin d'inscrire ce que bon vous semble. Vidéo pour les données relatives à vos prises vidéo. Etc. A quoi servent donc toutes ces données ? Toutes les informations que vous allez recoder ici seront bien utiles lors de vos futures recherches et ou pour classer vos images. Même si cela semble une démarche pénible à effectuer, comme nous l'avons dit en introduction, cela sera utile lors de recherches d'images. De plus, nous verrons que Lightroom va grandement nous aider à compléter les champs qui nous intéressent. Notez que si vous stockez vos images sur des banques d'images, certaines vont vous demander de remplir scrupuleusement certains champs. Ceci évidemment pour alimenter leur base de données et offrir aux visiteurs des fonctions de recherche plus complètes. Voyons maintenant comment alimenter nos fichiers et images avec des données pertinentes. Comme nous l'avons dit, les métadonnées EXIF sont injectées par l'appareil et ne sont pas destinées à être modifiées ou implémentées par l'utilisateur. Lightroom ne permet d'ailleurs pas de modifier ces données. Les champs ne sont pas éditables. Il y a cependant une exception pour la date et l'heure du fichier. Cela permet de les modifier si par exemple votre appareil photo n'était pas réglé correctement lors de la prise de vue. Pour ce faire, sélectionnez une image, allez dans le menu métadonnées et choisissez Modifier l'heure de capture. Une boîte de dialogue apparaît et il vous suffit d'introduire la date et l'heure qui vous convient. Notez que certains logiciels et ou plugins permettent de modifier les données EXIF. Cela est parfois utilisé pour mettre à jour le nom d'un objectif non reconnu par votre appareil et donc mal renseigné dans le champ e-doine. Maintenant, voyons les champs IPTC. Comme nous l'avons vu, ils sont nombreux. Même si d'autres logiciels spécialisés peuvent en gérer encore plus, Lightroom en propose suffisamment pour la plupart des photographes. S'il vous en faut plus, il vous faudra passer par un logiciel catalogueur spécialisé. La plupart des champs sont assez explicites. De plus, il m'est impossible de décrire ici tous les champs en revue. Pour plus d'informations, faites des recherches sur internet ou encore allez directement sur le site IPTC à l'adresse indiquée ici et que vous retrouverez dans la description de la vidéo. En fonction de vos images, de votre personne et de votre profession, à vous de remplir ce qui vous semble pertinent. Vous pouvez bien sûr remplir les champs à un, comme je l'ai fait pour cette image. Mais vous vous doutez bien que cela nécessite un temps considérable. C'est donc très peu réaliste s'il s'agit de mettre à jour de nombreuses images. Vous pouvez en sélectionner plusieurs et mettre à jour les champs. Prenons par exemple les images 4 et 5. Comme vous le voyez, j'ai déjà introduit quelques données sur ces images. Si je sélectionne les deux images, je constate plusieurs choses. Il y a des champs affublés du terme mixte. Ce qui indique qu'il y a déjà des données différentes pour les champs en question dans ma sélection d'images. Les champs comportant déjà une donnée m'indiquent que les images sélectionnées ont cette donnée en commun. Les champs VIN m'indiquent qu'aucune donnée n'est présente à ces endroits. Pour modifier une valeur, il me suffit de cliquer sur un champ et d'attribuer la nouvelle valeur. Une boîte de dialogue s'affiche et me demande alors d'appliquer les modifications à toutes les images sélectionnées ou bien encore d'annuler. Après avoir attribué la valeur France à pays, attribuons la valeur Paris à ville. Comme vous le voyez, les modifications sont bien prises en compte sur les deux images. Vous pouvez aussi copier et coller des métadonnées entre photos. Sélectionnez la photo source et allez dans le menu métadonnées. Choisissez « Copier les métadonnées ». Une fenêtre s'ouvre vous demandant de sélectionner les métadonnées à copier. La liste de choix de données à copier est longue. Si vous ne devez sélectionner que quelques données à copier, cliquez d'abord sur « Ne rien sélectionner » et ensuite cochez ce qui vous intéresse. Cochons ici « Titres et auteurs de la description ». Validez vos choix en cliquant sur le bouton « Copier ». Ensuite, sélectionnez « La ou les images destination » et allez dans « Métadonnées » « Coller les métadonnées ». Les métadonnées sélectionnées auparavant sont copiées sur « La ou les images destination ». La même opération est possible en sélectionnant une image source dans la bibliothèque, puis ensuite en ajoutant une ou plusieurs images à la sélection, et enfin en cliquant sur « Synchroniser les métadonnées ». De nouveau, la même boîte de dialogue s'ouvre. Cochez ce qui vous intéresse et ensuite cliquez sur « Synchroniser ». Comme dans cet exemple, j'ai coché « Tout sélectionner », toutes mes données de l'image source ont été copiées sur mes images destination. Je sélectionne une image et je poursuis en vous montrant une façon plus élégante et plus utile de compléter les métadonnées. Vous pouvez créer des jeux de paramètres prédéfinis. Pour cela, il vous suffit d'aller dans la liste déroulante « Paramètres prédéfinis » et de cliquer sur « Modifier les paramètres prédéfinis ». Une fenêtre s'affiche, presque la même qu'auparavant. Comme vous le voyez, de nombreux champs sont disponibles. Remarquez que certains champs sont déjà remplis avec l'information présente dans l'image que j'ai sélectionnée. Remarquez aussi que par défaut, tout est coché. Je vous conseille donc de commencer par cliquer sur « Ne rien sélectionner ». Ensuite, remplissez les champs qui vous intéressent. Ici, remplissons par exemple un copyright fictif. Pour cela, je me rends dans la section « Adéquate » et je rentre les informations qui m'intéressent. Remarquez que dès que j'introduis une donnée, le champ est coché. Poursuivons par une adresse fictive. Et enfin, tout en dessous, entrons deux mots-clés bidon, que je sépare par une virgule. Une fois les données introduites, je n'ai plus qu'à sauvegarder celles-ci dans un modèle. Pour cela, tout en haut de la fenêtre, ouvrez la liste déroulante et cliquez sur « Enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini ». Une fenêtre s'ouvre, vous demandant d'introduire un nom pour ce jeu de paramètres. Appelons-le ici « Test » et validons par « Créer ». Vous pouvez créer autant de modèles de paramètres prédéfinis que vous le souhaitez. Ceux-ci sont visibles dans la liste déroulante « Paramètres prédéfinis ». Outre celui que nous avons créé « Test », j'ai aussi créé « Copyright », « Copyright et info-auteur » et « Effacer tout sauf Copyright, nom de l'auteur et date ». Je vous montre en vitesse ce qu'il y a dans ces modèles. Pour cela, je choisis un modèle dans la liste déroulante. Si je prends le modèle « Copyright », seuls trois champs « Copyright IPTC » sont remplis. Tous les autres champs sont vides. Pour le modèle « Copyright et info-auteur », tout est décoché à part les champs de la section « Copyright IPTC » et « Créateur IPTC » que j'ai remplis. Et enfin, pour le modèle « Effacer tout sauf Copyright, nom de l'auteur et date », tout est coché à part les informations de Copyright, le nom du créateur et la date. Remarquez aussi que tous les champs sont vides. Ce modèle me sert à supprimer les métadonnées qui ne m'intéressent pas comme nous le verrons dans un instant. Voyez aussi qu'une fois un modèle choisi, je peux aller dans la liste déroulante pour par exemple le mettre à jour ou encore créer un nouveau modèle à partir de ces paramètres si j'ai modifié des valeurs, le renommer si le nom ne me convient pas ou encore le supprimer si ce modèle ne m'est plus utile. Ceci étant dit, fermons la fenêtre et poursuivons. Maintenant, lorsque vous souhaitez attribuer des données à une ou plusieurs images, il suffit de sélectionner là où les images à documenter et de choisir un paramètre prédéfini dans la liste déroulante. Choisissons Test. Une fenêtre me demande si je veux appliquer le paramètre prédéfini à la photo active ou à toutes les photos sélectionnées. Je choisis toutes les photos sélectionnées. Voyez que les données introduites dans le modèle s'inscrivent automatiquement dans les champs. Si une valeur était présente, elle est écrasée. Si pour ces mêmes images sélectionnées, je choisis le modèle Copyright et que je valide, voyez que mes données de Copyright ont été écrasées par celles encodées dans mon modèle Copyright. Si je souhaite effacer une métadonnée, il me suffit de sélectionner la donnée et de la supprimer en appuyant sur la touche Delete par exemple. De nouveau, une fenêtre d'avertissement. Je valide. Supprimer toutes les données en faisant de la sorte est pénible. Il me faudrait passer sur tous les champs. Voilà pourquoi j'ai créé un modèle qui efface tout sauf ce qui m'intéresse. Choisissons donc le modèle, effacez tout sauf Copyright, nom de l'auteur et date. De nouveau, je valide. Comme vous le voyez, les métadonnées ont bien été supprimées. L'avantage en créant des modèles est que vous pouvez ainsi directement attribuer des informations à toute une sélection d'images présentes dans le catalogue, mais aussi pour vos futures images à venir. Vous pourrez donc attribuer ces données après l'importation ou encore en choisissant directement de les inclure pendant l'importation. Je vais cliquer sur Importer pour vous montrer cela. La fenêtre s'ouvre, je choisis mon répertoire d'images et voyez que dans le panneau droit appliqué pendant l'importation, je peux choisir un des modèles de métadonnées que j'ai créé auparavant. Retenez cette possibilité lors de vos futures importations. Ici, je vais juste cliquer sur Annuler. Maintenant que nous avons vu comment introduire des métadonnées, une autre question se pose. Où sont stockées toutes ces données ? Eh bien, tout cela dépend de plusieurs paramètres. Ce qui est certain, c'est que Lightroom enregistre toutes les modifications que vous effectuez dans le catalogue. Vous ne serez alors pas surpris d'y retrouver les métadonnées. Maintenant, voyons les paramètres qui influencent la façon dont sont stockées ces données. Pour cela, allez dans les paramètres du catalogue et dans l'onglet métadonnées. Vous voyez que par défaut est cochée l'option Inclure les paramètres de développement dans les métadonnées des fichiers JPEG, TIFF, PNG et PSD. Ces fichiers ont été notamment conçus pour accueillir des métadonnées. Par défaut, Lightroom écrit donc aussi les métadonnées directement dans ces fichiers. Soyez toutefois attentifs au fait que cela ne modifie pas votre image. Les métadonnées et les données de développement sont simplement écrites sous forme de texte dans le fichier. Elles sont stockées au format XMP, un format basé sur le langage informatique XML et qui, pour faire simple, est un langage composé de balises avec à l'intérieur de celles-ci les données. Cette option permet donc de stocker les données à la fois dans le catalogue et dans les fichiers eux-mêmes. Si vous la décochez, toutes les modifications se trouvent uniquement dans le catalogue. L'option suivante, écrire automatiquement les modifications au format XMP dans les fichiers annexes, concerne les fichiers au format RAW. Si vous cochez cette option, Lightroom va créer pour chacun de vos fichiers RAW un fichier annexe XMP. Les métadonnées et les données de développement se retrouveront donc à la fois dans le catalogue et dans ces fichiers annexes. Que devez-vous choisir ? Tout dépend de votre façon de travailler. Si vous ne travaillez qu'avec Lightroom, vous pouvez décocher ces deux cases. Toutes les modifications que vous effectuez sur les fichiers seront alors uniquement présentes dans le catalogue. Par contre, si vous travaillez avec plusieurs applications différentes, il faut bien comprendre le mécanisme de sauvegarde de ces métadonnées sous peine de nombreuses incohérences à venir. Rappelons ici que la philosophie de Lightroom est de ne jamais modifier les fichiers originaux. Raison pour laquelle vous ne trouverez pas sous Lightroom une option pour enregistrer un fichier. Lightroom enregistre en continu toutes les opérations que vous effectuez dans le catalogue sans que vous ayez à vous soucier d'enregistrer votre travail. Cette façon de travailler implique que vos images et leurs modifications sont seulement visibles sous Lightroom. Pour pouvoir les exploiter sous d'autres logiciels, vous devez exporter vos images. Et c'est seulement lors de ce processus que les métadonnées ainsi que les données de développement seront appliquées aux fichiers exportés. Vos images ainsi exportées seront exploitables par d'autres logiciels. Comme on parle d'exportation, je fais une petite digression pour attirer votre attention sur un point important. Fermons la fenêtre ici et affichons la fenêtre d'exportation. Je sélectionne un fichier et j'ouvre la fenêtre d'exportation. Rendons-nous dans la section métadonnées. Ici Lightroom vous demande ce qu'il doit faire des métadonnées. Vous avez diverses options qui parlent d'elles-mêmes. J'attire cependant votre attention ici sur le fait que vous pouvez décider de retirer les informations d'emplacement et ou de personne. Ceci est capital si votre photo ne doit pas dévoiler d'informations privées comme les coordonnées GPS par exemple. Ceci étant dit, revenons à notre propos et voyons ce qui se passe si je vais dans les préférences du catalogue, onglet métadonnées et que je décoche l'option Inclure les paramètres de développement dans les métadonnées des fichiers JPEG, TIFF, PNG et PSD. Je décoche et je valide par OK. A présent sélectionnons un fichier. Comme vous le voyez ici dans le nom du fichier, il s'agit d'un fichier au format JPEG. Je vais attribuer un nom de ville à ce fichier, par exemple Paris. Je veux aussi aller dans Développement et je vais baisser l'exposition. Je retourne dans le module Bibliothèque. Maintenant, imaginons que je ferme Lightroom. Ensuite, j'utilise une autre application pour ouvrir mon image. Pour l'exemple, je vais ici me servir de Photoshop. Je vais donc dans Fichier, Ouvrir et je vais sélectionner mon image. Comme vous le voyez dans l'explorateur de fichiers, mon image n'apparaît pas comme sous Lightroom. Sélectionnons-la et cliquons sur Ouvrir. L'image apparaît dans Photoshop. Vous remarquez que là aussi, mon paramètre de développement, à savoir baisser l'exposition, n'est pas pris en compte. Deuxièmement, si je demande à Photoshop de m'afficher les informations pour cette image, je vois que la métadonnée introduite dans mon champ IPTC-VIL n'est pas visible. Tout ceci est évidemment normal vu que j'ai demandé à Lightroom de stocker toutes les métadonnées pour les fichiers de type JPEG dans le catalogue. Si j'avais aussi modifié l'exposition de l'image sous Lightroom, c'était pour vous montrer que tous les paramètres de développement sont eux aussi stockés dans le catalogue et donc non visibles par une application externe. J'annule ici, je ferme l'image et revenons sous Lightroom. Bien sûr, Lightroom permet de prendre en compte facilement les modifications et les transférer à un programme tiers. Pour cela, il me suffit de faire un clic droit sur l'image et de choisir Modifier dans. Ici, si je choisis Modifier dans Adobe Photoshop, vous voyez une fenêtre s'afficher. Trois choix s'offrent alors à vous. Modifier une copie avec les corrections Lightroom. Dans ce cas, Lightroom crée une copie de l'image et applique les paramètres du catalogue. Cette copie est ensuite envoyée à l'application tierce. Soit modifier une copie, Lightroom crée une copie et l'envoie à l'application tierce. Soit modifier l'original, Lightroom ou Vodosca, l'original directement à l'application tierce. Dans ces deux derniers cas, les paramètres du catalogue ne sont pas appliqués à l'image. Il existe donc bel et bien une passerelle entre applications, mais ce n'est pas le propos ici. Je souhaite vous montrer ce qui se passe lorsque vous utilisez des applications différentes de façon indépendante. Annulons donc cela et revenons à notre sujet. Si je souhaite que mes modifications soient prises en compte par un logiciel tiers, il faut que j'enregistre mes données ailleurs que dans le catalogue. Pour les fichiers au format JPEG, PNG, TIFF et PSD, nous avons vu plutôt que par défaut, Lightroom enregistre les modifications directement à l'intérieur de ceux-ci au format XMP. Comportement que nous avons modifié. Allons donc remettre par défaut le comportement de Lightroom en allant recocher l'option adéquate dans les paramètres du catalogue métadonnées. Dans cette configuration, Lightroom écrit maintenant toutes les modifications que j'effectue dans le catalogue et à l'intérieur des fichiers JPEG, PNG, TIFF et PSD. Testons cela. Je sélectionne un autre fichier JPEG. Je vais à nouveau modifier la ville. De nouveau, je vais aller baisser l'exposition dans Développement. Je retourne dans la bibliothèque et à nouveau je vais ouvrir Photoshop. Je vais dans Fichier, Ouvrir et je constate que dans l'explorateur, rien ne semble avoir changé. Sélectionnons l'image et cliquons pour l'ouvrir dans Photoshop. Là non plus, je ne vois pas que mon exposition a été prise en compte. Allons maintenant voir les informations du fichier. Étrangement, là aussi mon champ Ville est vide. Comment est-ce possible ? Bien que l'option Écrire les modifications soit cochée, Lightroom n'effectue pas cette opération automatiquement pour les métadonnées. Il faut le lui dire. Revenons sous Lightroom. Regardez le champ État des métadonnées. Si vous voyez autre chose que À jour, c'est qu'il y a un souci. Ici, vous voyez que Lightroom indique « A été modifié ». Je vous conseille d'afficher cette information sur vos vignettes dans votre librairie. Pour cela, allez dans Affichage, Options d'affichage et cochez « Métadonnées non enregistrées ». Fermez la fenêtre et comme vous le constatez, un symbole est apparu sur ma vignette m'indiquant que le fichier de métadonnées doit être mis à jour. Si je clique sur cette icône, Lightroom me propose d'enregistrer ces modifications sur le disque. Je clique « Enregistrer » et vous voyez que mes métadonnées sont maintenant à jour. Vous voyez que si je regarde mon fichier précédent, l'état de mes métadonnées est toujours sur « A été modifié ». Pour mettre à jour les métadonnées, vous pouvez donc cliquer sur l'icône ou encore à côté du champ « Métadonnées » ou encore aller dans le menu « Métadonnées » « Enregistrer les métadonnées sur le disque » ou comme vous voyez, le raccourci clavier « Ctrl S ». Retenez que pour mettre à jour plusieurs fichiers, le plus simple est donc de les sélectionner et d'utiliser le raccourci clavier « Ctrl S ». Revenons à la deuxième image où j'ai mis à jour mes données. Si maintenant je reviens dans Photoshop, que je vais dans « Fichier » « Ouvrir », voyez bien que dans mon explorateur, l'image est toujours identique. Aucun développement n'est appliqué. Je la sélectionne et je choisis « Ouvrir ». Et là, le comportement de Photoshop est différent. Il a remarqué que des données de développement sont présentes dans le fichier. Il m'affiche donc « Camera Raw », l'équivalent du module développement de Lightroom sous Photoshop. Et il applique les paramètres de développement effectués sous Lightroom. Voyez que ma modification d'exposition est bien prise en compte. Maintenant, si je fais « Ouvrir l'image » et que je vais dans « Fichier » « Informations », voyez que ma ville est bien mise à jour. Passons à un autre cas de figure. Je vais ici ouvrir mon troisième fichier JPEG sous Photoshop. Ensuite, je vais dans « Fichier », « Informations » et dans les données, je vais introduire le nom d'une ville et un pays. Je valide par « OK » et je ferme mon fichier. Il me demande si je veux enregistrer. Je mets « Oui » et je fais « OK ». Maintenant, revenons sous Lightroom. Vous voyez qu'ici, Lightroom m'indique que les métadonnées sont à jour. Pourtant, je ne vois ni de ville ni de pays dans mes métadonnées. En réalité, Lightroom n'a pas détecté que le fichier a été modifié. Il faudrait pour cela qu'il balaye en permanence tous les fichiers à la recherche de la moindre modification, ce qui est impossible. Lorsque vous travaillez avec plusieurs logiciels, soyez bien attentif à ce que vous faites. Il faut s'assurer de comprendre comment ces logiciels externes fonctionnent et comment ils vont cohabiter avec Lightroom. Un flux de travail avec plusieurs logiciels peut réserver des surprises. Soyez-en conscients. Dans le cas qui m'occupe, je sais que je viens de modifier les métadonnées sous Photoshop. Je constate aussi que Lightroom n'a rien vu. Heureusement, ce dernier permet de facilement solutionner le problème. Il suffit pour moi d'aller dans le menu « Métadonnées » et de choisir « Lire les métadonnées depuis le fichier ». Lightroom m'affiche alors une fenêtre m'indiquant que les métadonnées vont être lues à partir du fichier et écraser celles présentes dans le catalogue. Je choisis « Lire » et voyez que mes métadonnées ont bien été récupérées. À présent, voyons ce qui se passe lorsque vous travaillez avec des fichiers au format RAW. Lightroom ne modifie jamais les fichiers RAW. Une seule exception est autorisée concernant la date du fichier pour des raisons que nous avons évoquées plus tôt. Si vous souhaitez que Lightroom écrive la date directement dans le fichier RAW, vous devez aller dans les paramètres du catalogue, onglet « Métadonnées » et cocher « Écrire les modifications de date et heure » dans les fichiers RAW propriétaires. Autrement, comme à son habitude, Lightroom stocke les modifications uniquement dans le catalogue. Si maintenant vous souhaitez travailler avec d'autres logiciels, il faut bien rendre visibles les modifications effectuées sur vos fichiers RAW et présentes dans le catalogue. La seule façon de faire est de demander à Lightroom de créer un fichier XMP annexe à votre fichier RAW. Pour cela, cocher « Écrire automatiquement les modifications au format XMP » dans les fichiers annexes. Attention toutefois que procéder ainsi peut pénaliser votre système en ressources. Chaque fois que vous effectuerez une modification, Lightroom fera un accès disque pour mettre à jour les métadonnées. Si vous travaillez systématiquement avec des applications externes, cela vous évitera de devoir mettre à jour manuellement les métadonnées, comme expliqué ci-après. Si vous ressentez des lenteurs et que vous voulez garder le maximum de ressources, alors laissez cette case décocher et écrivez vous-même les données dans les fichiers externes lorsque vous le souhaitez. Pour cela, il vous suffira de sélectionner les images pour lesquelles vous souhaitez un fichier XMP, aller ensuite dans le menu métadonnées et choisir « Enregistrer les métadonnées dans le fichier » ou encore utiliser le raccourci clavier « Ctrl S ». Ici, je ne vais rien cocher et fermer la fenêtre. Sélectionnons maintenant un fichier RAW. Attribuons-lui des métadonnées via notre paramètre prédéfini « Copyright » et « Info Auteur ». Allons ensuite dans le module « Développement » et modifions quelques paramètres. Une fois cela effectué, je retourne dans le module « Bibliothèque ». Créons ensuite un fichier XMP annexe en utilisant le raccourci clavier « Ctrl S ». Une fenêtre me demande si je veux enregistrer les métadonnées dans le fichier et m'indique bien que pour les fichiers RAW, ce sera dans un fichier annexe. Cela me convient, je clique sur « Continuer ». Si j'ouvre maintenant un explorateur de fichiers, vous voyez qu'un fichier du même nom que mon original a été créé. Seule l'extension est différente et se nomme sans surprise XMP. Ouvrons ce fichier XMP avec le bloc-notes Windows. Comme vous le voyez, il s'agit d'un petit fichier comprenant des balises. Si vous êtes attentif, vous retrouvez des balises propres aux métadonnées ainsi que des balises propres aux paramètres de développement. Grâce à ce fichier XMP, les données sont maintenant exploitables par tous les logiciels prenant en charge ce type de format. Ce qui est bien le cas de Photoshop. Fermons donc cette fenêtre et ouvrons notre image sous Photoshop. Pour cela, je vais dans « Fichier », « Ouvrir ». Je sélectionne mon fichier RAW et je clique à nouveau sur « Ouvrir ». Voyez que « Camera RAW » s'ouvre et applique les modifications de développement présentes dans le fichier XMP annexe. Je clique sur « Ouvrir » et si je vais dans « Fichier », « Informations », voyez que mes champs IPTC sont bien à jour. Maintenant, fermons cette fenêtre, fermons le fichier. Visualisons à nouveau cette image à l'aide d'un autre logiciel de la suite Adobe, à savoir « Bridge ». Je vais donc dans « Fichier » et je sélectionne « Parcourir » dans « Bridge ». Je sélectionne mon image. En bas à droite, je vois des champs IPTC. Je m'y rends et je vais introduire un numéro de téléphone. Je valide et ensuite une fenêtre s'ouvre me demandant si je veux appliquer les modifications à mon fichier « Camera RAW ». En réalité, au fichier XMP. Je valide. Je ferme « Bridge ». Je reviens sous Lightroom. Et là, je constate à nouveau que Lightroom n'a rien vu. Il ne m'indique pas que les métadonnées ont été modifiées. Pour mettre à jour mes métadonnées, je vais donc retourner dans le menu « Métadonnées » « Lire les métadonnées à partir du fichier ». Je clique sur « Lire » et voyez que mon numéro de téléphone a bien été pris en compte. Parfois, vous constaterez sur vos vignettes des symboles concernant les métadonnées, comme nous l'avons vu auparavant. Regardez ces trois images de la bibliothèque. Elles sont toutes affublées d'un symbole différent, signifiant que les métadonnées ne sont pas à jour. Dans le premier cas, les modifications sont présentes dans le catalogue, mais pas dans le fichier. Il me suffit de cliquer sur le symbole pour mettre à jour. Dans le deuxième cas, Lightroom détecte un conflit. Les données du catalogue sont différentes de celles présentes dans le fichier. Si je clique sur le symbole, Lightroom me demande si je souhaite écraser les données avec celles du fichier ou avec celles du catalogue. Et enfin, dans le troisième cas, Lightroom a détecté que les métadonnées ont été modifiées par une application externe. Si vous cliquez sur le symbole, de nouveau, à vous de choisir que faire des métadonnées. Enfin, quelques mots pour conclure. Si vous travaillez en DNG, c'est quasi le même principe que pour les fichiers RAW. À part que les métadonnées seront incluses dans le fichier DNG lui-même, et pas dans un fichier annexe lorsque celles-ci sont mises à jour. Travailler avec les métadonnées est bien plus simple avec un seul logiciel qui gère tout. Je vous conseille d'utiliser des logiciels tiers uniquement pour des opérations non prises en charge par Lightroom et indispensables à votre travail. Nous n'en avons pas encore fini avec les métadonnées. Comme je l'ai dit en introduction, une prochaine vidéo couvrira les mots-clés. Comme vous voyez ici, deux panneaux Lightroom leur sont dédiés. Nous verrons également les puissantes fonctions de recherche. Voilà qui termine ce long tutoriel. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour le second volet. Sous-titrage Société Radio-Canada